bonjour à tous bonjour aux amis du forum on m'a demandé de parler des différentes manières de se protéger du froid alors je vais pas vous faire de grandes révélations je vais simplement vous parler de la façon dont je m'équipe voilà quand je pars en expédition je porte en général ce genre de tee shirt voilà c'est un textile à un séchage rapide donc le principe c'est qu'on prend une goutte de transpiration qu'on va étaler sur une plus grande surface et ça va permettre un séchage plus rapide du tee shirt et c'est quelque chose de un aspect très important sur ce sur lequel on va revenir par dessus ça on peut porter par exemple une fourrure polaire si ce n'est pas suffisant mais on va porter ce genre de fourrure avec un revêtement intérieur qui fait coup de vent et par dessus ça en général je porte un anorak c'est une Gore-Tex tout le monde connaît le principe du Gore-Tex les fibres sont tissées de telle façon que les gouttes de pluie ne peuvent pas entrer par contre les la vapeur de transpiration peut passer au travers ce qui permet de rester au sec à l'intérieur donc voilà quand on est quand on est exposé à un milieu froid à des températures basses ce qu'il faut absolument gérer c'est l'humidité ça ne sert à rien d'être isolé de la pluie de la neige etc si à l'intérieur on est trempé par sa transpiration il faut savoir que quand on porte des vêtements trempés la déperdition calorifique est multipliée par 14 donc voilà c'est quelque chose absolument prendre en compte donc multiplier les couches d'air et rester au sec voilà c'est c'est je résumerai comme ça après au niveau des des pieds des mains et du crâne il faut savoir que les pieds les mains et le crâne sont des radiateurs c'est par là que se fait la plus grande déperdition calorifique donc pour se protéger déjà de la conduction directe au niveau du sol mais généralement quand il neige je porte ce genre de chaussures de randonnée avec des guettes voilà les guettes qui empêchent à la neige d'entrer dans la chaussure si la neige commence à rentrer et il y a un glaçon qui va se former rapidement juste au dessus de la chaussure et une autre partie de la neige qui va fondre à l'intérieur de la chaussure donc on va on va se retrouver trempé à l'intérieur l'épaisseur de la semelle est vraiment un facteur capital je me suis promener tout l'hiver avec ce genre de chaussures et des chaussettes en laine ça ne pose pas de problème si on ne craint pas trop le froid ce qu'il faut absolument c'est être isolé du sol s'il pleut ou s'il tombe de la neige fondue j'enlève mes chaussettes je les mets dans mon sac et je continue à marcher pieds nus une fois au sec je peux me réchauffer parce que justement mes chaussettes sont sèches voilà au niveau des mains j'ai toujours sur moi une paire de sous-gants plus une paire de gants en laine voilà ça permet quand les conditions sont vraiment difficiles et bien de multiplier les couches d'air et j'ai également donc pour protéger le crâne un bonnet une autre chose dont je souhaitais vous parler c'est que faire en cas de bain forcé dans l'eau glacée quand ça arrive vous marchez à un endroit qui est recouvert de neige vous pensez être sur le sol ferme mais en fait vous êtes sur un pont et vous vous retrouvez dans l'eau et il faut réagir très vite parce que très rapidement vous allez être pris de tremblements incontrôlables vos extrémités vont s'engourdir plus l'effet stress panique etc qui va s'ajouter et sans compter le fait que si vous êtes à des températures très basses qui fait moins 15 moins 20 vos vêtements trempés vont geler et vont adhérer à la peau donc tout ça est à gérer très rapidement donc première chose à faire enlever vos vêtements le plus rapidement possible et une chose qu'il faut savoir c'est que même si vous avez fait une immersion complète avec votre sac à dos votre baluchon etc votre sac de couchage comme il est compressé est sec à l'intérieur donc une fois déshabillé vous pouvez parfaitement vous mettre au chaud dans votre sac de couchage deux bouts de préférence pour éviter trop de contact avec le sol mais voilà ça permet de gérer la situation et sinon une chose à avoir absolument dans son sac à dos c'est un change complet dans un sac étanche dans ce sac je mets les sous vêtements un tee-shirt des chaussettes un pantalon etc tout ça bon va peser quelques centaines de grammes mais en cas de bain forcé ça peut être la différence entre la vie et la mort donc voilà ce que je peux vous dire également à toujours avoir sur soi bien sûr une couverture de survie et sinon et ben pour après le refroidissement je veux dire quand on a eu très froid par exemple pendant une expédition pas forcément suite à un bain glacé mais simplement on est resté longtemps exposé à un temps rigoureux on peut ressentir les effets du froid pendant plusieurs jours ça peut être au niveau des cuisses ça peut être au niveau des bras etc donc pour ça j'utilise du baume du tigre voilà ça existe sous différentes formes ça c'est une forme pâteuse c'est très facile à transporter ça ne tient pas de place dans la trousse de secours ça existe aussi sous forme de lotion c'est plus facile à utiliser et en plus on peut l'utiliser en inhalation quand on a des voies respiratoires qui sont prises donc voilà et on frictionne avec l'un ou avec l'autre les parties du corps qui ont été le plus refroidies de façon à provoquer une vasodilatation et à ramener un peu de chaleur dans cette partie du corps voilà à peu près ce que je peux vous dire donc tout ce que je vous ai exposé là d'ailleurs a été dit le week-end dernier au cours du stage ENS sur les grands froids donc par des gens qui sont des paroudeurs qui ont l'habitude de bivouaquer dans des conditions de grands froids voilà donc pour moi c'est assez rassurant de voir qu'on dit la même chose qu'on est sur la même longueur d'onde surtout par rapport à une vidéo qui a fait polémique il y a quelques temps où on voyait des gens au cours d'un stage de survie garder leurs vêtements trempés pendant la nuit pour moi c'est une aberration vous faites ça en hiver mais vous êtes sûr de ne pas passer la nuit quand on porte un vêtement trempé j'insiste là-dessus la déperdition calorifique est multipliée par 14 donc je ne comprends pas comment on peut donner ce genre de conseils voilà donc voilà ce que je peux vous dire sur ma façon de gérer le froid quand je pars en expédition portez-vous bien et à bientôt sur le forum bon 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 bon